Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, le sujet du jour, mon chien, tous. Mais alors comment savoir si son chien tousse ? Ce n'est pas si évident. Il y a beaucoup de causes possibles, selon que ce soit un chiot ou un chien adulte. Certaines même vont vous surprendre. Je vous propose d'en parler avec mon confrère, le docteur Kevin Leboedeck, vétérinaire spécialiste en médecine interne au CHV Frégis, situé en région parisienne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony Léon, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et vous recevrez aussi, chaque jour, sur Instagram, une photo avec un conseil santé. Alors, suivez-nous sur la chaîne YouTube. A tout de suite ! Bonjour Kevin ! Bonjour Valérie ! Je te remercie de m'accueillir ici dans le service de médecine du CHV Frégis. Donc, avec Popsi, un petit carlin, on va parler de la toux, Kevin. Oui. Chez le chien, c'est un motif de consultation fréquent ? Tout à fait, c'est un motif de consultation fréquent en médecine respiratoire. Alors, justement, comment savoir si mon chien tousse ? Donc, c'est vrai que le chien n'a pas vraiment une toux comme chez l'homme. Il va y avoir deux grands types de toux qu'on va pouvoir reconnaître. Il va y avoir une toux qui est plutôt sèche, qui est assez forte, mais qui finit généralement comme un raclement de gorge, qui fait penser à ce que, comme si le chien allait vomir. Oui. Et certains propriétaires peuvent se tromper et penser que le chien essaye de vomir. Oui. Et une toux qui est plutôt grasse, où là, pour le coup, le chien va vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui remonte, et le chien va crasher, soit crasher directement sur le sol, soit plus fréquemment, remonter toutes les sécrétions dans sa gorge pour le réavaler après. Ah oui. Donc, on va parler surtout des différents types de toux qui existent. Selon l'âge de l'animal, on va commencer par le chiot, parce que chez le chiot, ce ne sont pas les mêmes causes que chez le chien adulte. C'est surtout des causes parasitaires ou infectieuses. À quoi penses-tu en particulier ? Donc, tu as raison, la toux, elle est vraiment, on va privilégier les différentes hypothèses en fonction de l'âge. Et donc, chez le chiot, mis à part les causes congénétales qui sont beaucoup plus rares, les causes les plus fréquentes sont vraiment les causes infectieuses ou les infestations parasitaires. Donc, oui. Et donc, en cause infectieuse la plus fréquente, ça va être la toux de chenille, qui peut être causée soit par des virus, certains contre lesquels d'ailleurs on vaccine, ou alors par des bactéries comme une bordée télose, par exemple, qui est la plus commune. Et je vous invite donc à revoir notre épisode qu'on a déjà tourné, pourquoi vacciner son chien ? Et également, Kevin, dans les causes parasitaires, je pense en l'occurrence aux Ascaris. Donc, chez les tout petits, effectivement, l'Ascaris ayant un cycle qui passe par le poumon, ils peuvent tousser quand ils sont très infestés. Et après, il existe également des parasites qui sont spécifiques des voies respiratoires. Donc, par exemple, le plus commun est l'angiostrongylose, il y a également la crénosomose qui existe aussi. Et les chiens vont généralement s'infester en mangeant des monus. Je vous invite donc à revoir d'ailleurs notre épisode sur l'angiostrongylose que nous avons déjà également tourné. Kevin, chez le chien adulte, il y a plusieurs causes possibles. Alors, tout d'abord, le chien adulte, contrairement au chat, n'a pas de souci d'asthme. Donc, effectivement, l'asthme, c'est vraiment une maladie de chat. Le chien, il ne va pas du tout faire d'asthme. Par contre, dans les deux espèces, on va pouvoir trouver effectivement la bronchite chronique qui diffère de l'asthme par son origine. L'asthme, c'est vraiment une maladie allergique. Alors que la bronchite chronique, ça va être une réaction à un irritant qui a été inhalé et qui a irrité et abîmé les bronches. Alors, évidemment, quand on parle d'irritant, moi, j'ai forcément envie de te poser la question sur, question qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, qui est le tabagisme passif chez nos chiens. Si le chien, Popsi, si jamais il a un propriétaire qui est fumeur, est-ce qu'il a des risques pour sa santé ? Alors, ce n'est pas très clair selon les études. On sait qu'effectivement, le tabagisme passif va provoquer des lésions au niveau des bronches avec une accumulation de charbon au niveau des bronches qui est retrouvée, une inflammation associée. En revanche, la corrélation entre l'aspect clinique, c'est-à-dire de la toux ou de la détresse respiratoire, et le tabagisme passif est beaucoup moins claire selon les études. D'accord. Mais néanmoins, si un propriétaire a un chien qui a une toux fréquente et qu'il fume, quand il fume même à l'extérieur et qu'il revient chez lui, comme tu me disais, il faut qu'il enlève ses vêtements parce que c'est très imprégné de l'autor de cigarette qui peut irriter son chien. Donc, effectivement, à partir du moment où il y a une maladie respiratoire, on va essayer d'éliminer tout ce qui va pouvoir irriter les bronches. Donc, ça va être notamment le tabac, même le tabac froid, mais également les encens, l'air très sec, la poussière, le sable fin, les choses de ce type-là. Alors, il y a une autre cause de bronchite chronique qui est assez surprenante, et je pense que vous allez être assez surpris, c'est l'alimentation. Parce qu'en fait, un chien, s'il mange des croquettes, il gobe ses croquettes. Tout à fait. Mais alors, quel est le lien, Kevin, entre alimentation et l'atout chez mon chien ? Alors, c'est exactement comme chez l'homme, c'est-à-dire que l'alimentation va pouvoir, dans un certain nombre de cas, provoquer des remontées acides. Et ces remontées acides vont remonter l'ésophage et pouvoir aller brûler la gorge, mais également, plus profondément, la trachée et les bronches. Et va pouvoir provoquer de l'atout par cette irritation. Il y a des aliments qui sont plus en cause que d'autres dans ce type de problème. Et j'imagine que tu as des conseils nutritionnels à donner. Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, le chien va avoir tendance à gober son aliment. Il ne va pas avoir tendance à mâcher comme nous. Et donc, on va essayer de favoriser des aliments qui vont avoir une vidange de l'estomac, qui va être rapide. À partir du moment où lui n'a pas mâché ses croquettes, ça va être à l'estomac de faire le travail, de réduire les croquettes en liquide. Et donc, il va devoir sécréter beaucoup d'acide, ce qui augmente le risque de reflux. Donc, lorsque l'on suspecte qu'il y a des remontées acides, on va plutôt avoir tendance à privilégier une alimentation humide, en pâté, plutôt que des croquettes. Il y a également la composition de l'aliment qui est importante. Tout ce qui va ralentir la vidange de l'estomac, ça va être un aliment qui est gras et un aliment qui est riche en protéines. Donc, on va avoir tendance à privilégier des aliments en pâté qui vont être pauvres en graisse et également pas trop riches en protéines non plus. Voilà. Ça, c'est dans le cas, évidemment, comme tu le disais, où tu suspectes que la toux est liée à l'alimentation parce qu'il y a en quelque sorte un reflux gastro-osophagien. Exactement. C'est exactement ça. C'est ça. Alors, il y a une autre cause qui est le collapsus trachéal. Donc, le collapsus trachéal ou bronchique pour laquelle Popsi est prédisposé, dans la mesure où les carlins font beaucoup de collapsus bronchiques, va être une cause effectivement majeure de toux. Alors, c'est une toux qui est mécanique, donc elle est généralement sèche, liée au fait que les parois des bronches ou de la trachée se frappent les unes contre les autres et donc a un effet irritatif qui induit de la toux. Parce qu'en fait, elles sont toutes molles finalement. Parce qu'elles sont toutes molles lorsqu'elles sont collabées, effectivement. Donc ça, ça touche surtout des chiens brachycéphales en particulier ? Alors, ça touche les brachycéphales, mais pas que. Il y a également un grand nombre de petites races qui sont prédisposées, comme le canichelin, le yorkshire, le bichon ou le spitz. Et puis, évidemment, Kevin, la touche et le chien, ça doit nous alerter sur une insuffisance cardiaque, un problème cardiaque. Donc, tout à fait. Il n'y a pas forcément nécessité d'avoir une insuffisance. Une maladie cardiaque suffit. Dans la mesure où on pense qu'une grande partie de la toux provient de la compression des bronches par un cœur qui devient plus gros. Donc, en particulier chez le chien, contrairement au chat, effectivement, un cœur de grosse taille va pouvoir induire de la toux. Oui. Donc, je vous invite à revoir notre épisode sur mon chien et cardiaque, quels sont les signes d'un chien cardiaque, mais aussi quels sont les traitements. Et si votre chien tousse, eh bien, dites-vous qu'il faut consulter rapidement parce que c'est une maladie chronique qui va dégénérer dans le temps. Tout à fait. Voilà. Quand tu as un animal qui arrive en consultation, Kevin, j'imagine que c'est une auscultation générale que tu fais. Tu poses un diagnostic et à chaque cause, son traitement adapté. En effet. Alors, malheureusement, on ne peut pas toujours faire le diagnostic simplement avec l'examen clinique. Dans la mesure où, comme tu l'as dit, les causes de toux sont très diverses. Alors, l'examen clinique peut aider. Par exemple, sur une petite race qui va avoir une maladie cardiaque, généralement, c'est un problème de valve. Et donc, ça va avoir tendance à faire du bruit à l'auscultation du cœur. Ça s'appelle un souffle cardiaque. Et donc, on va savoir que si jamais il n'y a pas de souffle cardiaque, ou en tout cas pas un souffle d'une assez forte intensité, une cause cardiaque va être peu probable dans cette race. Et on va à ce moment-là s'orienter vers une autre cause. Mais donc, on a généralement besoin d'examens complémentaires pour pouvoir vraiment mettre le doigt sur la cause de la toux et pouvoir la traiter de manière spécifique. Et puis, les pronostics ne sont pas les mêmes selon les causes, parce qu'il y a aussi des tumeurs qui peuvent provoquer une toux ? Alors, effectivement, sur les chiens plus âgés, généralement, il peut y avoir des tumeurs qui peuvent être soit primitivement pulmonaires, soit même provenir d'ailleurs dans l'organisme et métastasés au niveau du poumon, le poumon étant un site privilégié de métastase, malheureusement. Donc, selon la pose, il y a des causes qui se traitent très bien. Tout à fait. Quand elles sont prises en charge rapidement. Une toux chénile ou un parasitisme, typiquement, le pronostic est très bon à partir du moment où on l'a identifié et où on la traite. Voilà. Quand ça peut être lié à l'alimentation, eh bien là, le vétérinaire donnera justement des conseils concernant le changement nutritionnel qui est adapté. Tout à fait. Alors, les résultats peuvent être très bons comme peuvent être un petit peu plus difficiles à obtenir. Il faut vraiment, pour le coup, tous les à-côtés vont nuire à la réussite du traitement. Oui, pas de triandise et pas de choses en plus. Exactement. Il faut vraiment que le propriétaire soit très strict sur l'alimentation. Mais en tout cas, ce qu'on retiendra, Kévin, c'est qu'une toux, il ne faut jamais laisser une toux chronique s'installer. Il faut toujours consulter rapidement. Tout à fait. À partir du moment où la toux intervient dans un contexte chez un jeune animal, qu'il n'y a pas d'atteinte de l'état général et que le chien va bien, il est raisonnable de potentiellement attendre quelques jours. Mais à partir du moment où la toux s'installe et ne passe pas, il faut consulter pour pouvoir en détecter la cause. Merci, Kévin, en tout cas, pour tous tes conseils. Je t'en prie. Merci, Popsi, pour ta participation. J'espère que cet épisode sur la toux vous aura intéressé. Vous l'aurez compris, il y a plein de causes possibles. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à liker notre épisode, partagez-le et abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony Léon, conseil de vétérinaire. À bientôt, Kévin. Merci. À bientôt, Valérie. Sous-titrage ST' 501